Il a répondu dans une autre chanson pour me dire Une chanson du Seigneur Monsieur, dis-nous Tu as dit Guigui Ou tu as dit Jésus Réponds-nous tout simplement que j'avais dit Jésus Tu rentres au studio Vous savez pourquoi je m'oppose à certains Pratiques de ses frères Eux aussi s'opposent à certaines pratiques Entre moi, je le dis ouvertement Et le nom que tu as cité D'entre nous Il y a un Qui est serviteur du diable Parler en langue ne signifie pas perdre connaissance Si eux ils ont perdu connaissance Alors ils ont l'épilepsie Celui-ci place le concert à Zénith L'autre place à Aréna Mais finalement, vous nous amenez où ? Il est préférable d'écouter Ferré D'écouter Fali D'écouter Kofiolomide Que ces gens qui parlent de Jésus Mais ça commence à naître des trous Vous vous chamaillez à la télévision Celui-ci dit à l'autre Et toi, toi tu peux me dire que tu es chrétien Et l'autre qui répond À la télévision aussi Et aux vies de Bandimi Mais la majorité du ministère prophétique Que je vois s'exercer au Congo Je dis c'est du fake Et le peuple périt faute C'est du fake Mais comment c'est fait que le Saint-Esprit Arrête de témoigner Jésus Pour parler de tes habits De tes sous-vêtements Aujourd'hui, vous avez la Kabbalah Dans les églises Je le dis Sans crainte d'être contrédit Répondez-moi un seul instant Par un seul Je dis un seul de prédicateur Qui trouve que j'ai tort Maintenant, vous quand vous portez Les habits des sacerdotes Vous avez imité quel habit ? Jésus portait le fin de l'air Symbole de quelqu'un qui est pur Mais vous, vous portez Les habits des sacerdotes Dites-moi Êtes-vous disciple de Christ Ou disciple de Haroni ? La couleur de l'habit des sacerdotes Détermine un message Si c'est le rouge C'est le jour du sacrifice Si c'est le rouge C'est le jour du sacrifice ? Vous tous qui êtes venus là Vous êtes en pâture Si je contredis Ils sont là Ils peuvent vous dire Tous ces gants Qui se disent gants Ils ne sont rien À part Ce qu'ils croient être Parce que s'il y avait un gant Il allait réglementer Tous ces comportements Tous Nous ne soyons plus au-dessus de la loi Il y a des pasteurs Qui ont des dettes D'autres qui ne veulent pas payer Tu vas le suivre Comment il circule avec des soldats Quelle est la relation Qu'un pasteur peut avoir Les autorités Si ce n'est qu'il a volé Il se cache derrière Les autorités Pour qu'on les touche Vous voyez cette histoire De la politique C'est le cimetière des hommes de Dieu Le cimetière des hommes de Dieu Ouais Regarde Mais il y a encore Un autre pasteur Qui fait des postures À la présidence Il a déclaré ouvertement Que c'est lui Qui sera le gagnant Vous voyez le niveau D'humiliation Que nous subissons à l'église Beaucoup de gens J'étais confirmé On quittait cette église là Des partenaires solides Sous-titrage Société Radio-Canada Avec Kodiassimo Voici encore une opportunité De devenir propriétaire à Kinshasa Avec un apport à partir de 5000 dollars Des nouvelles parcelles en vente Des constructions déjà en cours Antsele au bord du fleuve Daipen À quelques mètres du mausolée Des Tien-Chi-Sekedi Quartier Poumanebo À Safari Beach Et bien d'autres encore Devenir propriétaire avec Kodiassimo C'est choisir d'acquérir Votre bien immobilier Avec un accompagnement personnalisé Allant de l'achat de votre parcelle Jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété Avec un service après-vente Assuré par notre équipe juridique chevronnée Vous êtes garantie de recevoir Votre titre de propriété Peu importe votre lieu de résidence Avec Kodiassimo Vous avez la garantie d'un service Clé en main Kodiassimo La meilleure adresse pour construire la vôtre Merci pour la confiance Que vous ne cessez d'accorder à votre émission Mesdames et messieurs Et très chers téléspectateurs Bonjour et bienvenue A ce nouveau numéro de votre émission Je reçois pour vous Pour la toute première fois Un invité Que pas le moindre Dont vous connaissez déjà Nous allons essayer de parler vraiment De la parole des dieux Et rien que la parole des dieux J'ai l'habitude de le dire Tout au long de cette émission Nous parlons de la parole des dieux Et nous ne nous basons que sur la Bible Rien que sur la Bible Il nous fait honneur de répondre à nos questions Aujourd'hui Lui c'est l'évangéliste Roger Bacca A qui je dis Bonjour et bienvenue Homme des dieux Bonjour mon cher frère Très grand de ma joie Merci aux téléspectateurs Merci aux géniteurs de Congo Biz Merci encore une fois de plus Aux chrétiens Qui vont devoir passer leur temps en compagnie De cette très belle émission Intitulée A la lumière de la parole Très bien Après plusieurs reports Aujourd'hui Vous êtes quand même là Pour un début Qui ne s'arrêtera peut-être plus Très bien Évangéliste Roger Bacca Bien aimé Roger Bacca Prophète Évangéliste ou politique ? Non Ma mission est inscrite dans le livre de Actes des apôtres chapitre 26 Le verset 16 A la lumière de la parole Je pose les fondements Vois Mais il dit Tiens Lève-toi sur tes pieds Et tiens-toi Car je te suis apparu Pour t'établir ministre Donc au-delà des appellations Moi je dis déjà Je suis un ministre de Dieu Et quand Dieu t'appelle ministre C'est parce que tu as un ministère Alors l'on définit le ministère Comme la poursuite d'une vision Maintenant c'est dans la poursuite de la vision Que j'ai ma commission Vois Je te fais sortir du milieu des peuples païens Vers qui je te renvoie Afin que tu leur ouvres les yeux Que tu leur fasses sortir de ténèbres à la lumière Dès la puissance de Satan à la puissance de Dieu Afin qu'ils reçoivent le pardon de péché Et la bénédiction que moi l'éternel j'ai promis à tous les sanctifiés Pris sous cet angle Je suis un évangéliste Pris sous cet angle Vous êtes un évangéliste Alors par rapport à l'école de la foi UFC Université de la foi chrétienne Est-ce que ce n'est pas une façon de vouloir commencer une oeuvre Vous n'êtes pas en quête d'ouvrir une église Non ce qui est vrai Christ ne nous a pas demandé de multiplier des églises dénominationnelles Des assemblées locales Ce n'est pas ça l'objectif de Matthieu 28 et 18 Et tous ceux qui sont en train d'en crier Ils enfreignent la parole de Dieu Je peux te rassurer avec certitude spirituelle Que Matthieu 28 et 18 est dit A la lumière de la parole Allez partout dans le monde Faites de toutes les nations mes disciples Le baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit Il n'a pas dit bâtissez les assemblées locales Non, les assemblées locales ont été initiées pour éviter des raisons ou des causes ici après Premièrement, c'est pour permettre aux gens qui confessent la même foi de se retrouver C'est la raison pour laquelle on a bâti des assemblées locales Il n'y a rien de divinité en soi Il n'y a rien de divinité en soi C'est un cadre spécifique pour abriter tous ceux qui confessent la même foi Qu'ils aillent ne fûtent que des moments de communion fraternelle Ça c'est de un De deux C'est pour éviter les intempéries Parce que vous pouvez être en train de communier La nature vous déçoit Voilà pourquoi on les abrite Sous un cadre qu'on appelle l'assemblée locale Christ a demandé que nous puissions bâtir des hommes Ce sont des hommes que Christ a demandé qu'on puisse construire comme ses disciples Voilà pourquoi Ephésiens dira Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus Christ étant la pierre angulaire Autrement dit, le granit, le pierre, la fondation Elle est bien connue, c'est Jésus Christ et le Nazareth Mais ceux qui sont construits au-delà de Jésus Doivent recevoir en eux les enseignements des apôtres et des prophètes Donc, bref Je ne suis pas contre pour ceux qui bâtissent Mais l'université de la foi chrétienne Est une université qui a pour objectif L'explication des fondements de la foi chrétienne Nous répondons à la question importante de savoir pourquoi je suis chrétien A cette question, quand tu demandes à tout le monde Chacun te dit ce qu'il veut Mais nous sommes chrétiens pourquoi ? Parce que, en tant qu'esprit Nous sommes détenteurs d'un programme divin Nous sommes détenteurs chacun de nous D'un programme divin Ou d'une raison d'être Que nous devons atteindre sur la terre Et il n'y en a que trois Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12 C'est ce qu'on appelle le ministère majoritairement connu Il y a des gens qui sont entrés sur la terre Pour ne exécuter que la mission du ministère de la parole Il a fait aux uns comme apôtre Il a fait aux autres comme prophète Il a fait aux autres comme évangéliste et docteur, pasteur Pour le perfectionnement de saint Nous ne sommes pas ministres de la parole pour autre chose Nous sommes ministres de la parole pour les mots Un mot latin qui veut dire être en mesure de détecter les talents qui sont auprès des personnes que Christ envoie Les enseigner à mener cette capacité à maturation pour le mettre soit au service de l'église soit au service de la nation Ça c'est le ministère de la parole Deuxième c'est le ministère de la puissance Autrement dit Il y a des gens qui sont capacités à parler Mais il y en a d'autres qui ne savent pas parler Mais qui ont en eux la puissance pour confirmer les écritures C'est Jean Moïse Il ne sait pas parler Il dit à Dieu Seigneur Moi je ne sais pas exode 3, exode 4 Mais Dieu lui dit Je t'ai choisi quelqu'un qui a le ministère de la parole C'est ton frère Aroné Mais toi je t'ai donné le ministère de la puissance Mais la puissance de Moïse est incarnée dans un bâton Donc il y a des gens en accord avec 1 Corinthiens chapitre 12 Les versets 28 au verset 29 Ils posent la question Tous sont-ils apôtres ? Tous sont-ils docteurs ? Non Mais il a donné aux uns la capacité, les dons de secourir Les dons de miracles Les dons d'interprétation des langues Il a fait Voilà ça ce sont des gens qui démontrent la puissance de Dieu Et la puissance de Dieu arrête les contestations Et à la fin La troisième raison d'être que nous devons être à mesure d'enseigner Ça s'appelle le talent mécanique C'est-à-dire Ce sont des personnes qui n'ont pas l'art de parler Qui n'ont pas la puissance de démontrer la gloire de Dieu Au travers de ce qu'ils font Mais ils ont reçu de la part de l'éternel un talent En accord avec Exode 35 Le verset 30 Dieu dit ceci à Moïse Tu me construiras Le tabernacle Mais pour me construire le tabernacle J'ai quelqu'un En qui je plaçais L'esprit de sagesse Et d'intelligence Afin d'exécuter Toutes sortes d'oeuvres Il s'appelle L'enfant Donc ça veut dire Tel que toi Aujourd'hui Sur ce plateau Quand tu commences à me poser la question Je te dis Tu n'es pas ministre de la parole Je te dis Tu n'as pas le ministre de la puissance Mais en t'écoutant Je te dis Tu as un talent mécanique Qui doit être sanctifié par Dieu Avant de faire son service dans le tabernacle Donc la capacité de poser des questions La capacité de réfléchir De tourner les choses Ça c'est un talent mécanique Il y a des bijoutiers Un bijoutier qui travaille l'or C'est quelqu'un qui a reçu un don du Saint-Esprit Ça ne vient d'avant par l'idéal Très bien Très bien Alors par rapport à l'université de la foi chrétienne Est-ce qu'il y a aussi des dîmes que les gens donnent Non, non D'abord l'université de la foi chrétienne est à sa cinquième promotion Je vais dire cinquième année C'est comme une école Voilà comme les apôtres du Seigneur ont fait trois ans d'année académique C'est d'ailleurs de cela que vous avez l'imitation de l'université de graduat Les apôtres ont fait trois ans Pendant les trois ans ils écoutaient les enseignements Ils les écrivaient C'est pas comme aujourd'hui à l'église Le cahier d'un chrétien est composé de quatre phrases De quels ? Officiens Références bibliques Interprètes Comment tu ris comme ça vous voyez ? Références bibliques Point il a souligné Voilà une discipline du Seigneur Un cahier qui se découpe en quatre phrases Ah non Ils doivent avoir les stylos et les bics écrits jusqu'à la fin Et là nous enseignons sur le fondement Le fait justificatif de notre croyance Pourquoi tu n'es pas catholique ? Tu dois être en mesure de répondre Pourquoi tu n'es pas musulman ? Chaque religion, chaque groupe religieux C'est défini par un fondement Voilà pourquoi Nous donnons le cours sur quatre cours principaux Le premier c'est la découverte de ce qu'on est par rapport à Dieu Le deuxième D'ailleurs aujourd'hui je viens de donner cours Le chapitre que nous avons abordé Les origines de l'être humain Autrement dit Quelle est la technique que Dieu a créée pour A utiliser pour créer l'être humain ? C'est là où je l'ai réannoncé Genèse 3,19 Dieu prit l'homme de la poussière de la terre Deuxièmement je l'ai rédonné Genèse 17 Il souffla sur ses narines Et troisièmement je l'ai donné Un tesalonicien 5,23 Pour dire que l'être humain est composé de trois hommes Donc nous sommes en train d'apprendre aux gens Les ABC du christianisme Très bien Déjà pour ne pas te couper Il n'y a pas de dîmes Il n'y a pas de dîmes Il n'y a pas de frais d'inscription Ok Tu viens avec ton cahier Ton stylo Et ta bible Il ne faut pas t'absenter cinq fois On te chasse Parce que je trouve mal Quelqu'un qui veut connaître un trésor Se permet de s'absenter pour rater certaines choses Mais il y a la libéralité Celui qui veut nous aider Il nous aide à la mesure de ses possibilités Très bien Ouvrons alors cet entretien d'aujourd'hui Homme des dieux Par cette question Quelle lecture faites-vous aujourd'hui De l'église du Christ au Congo ? Non, la vérité sur l'église du Christ Est dans les livres de 1 Timothée Je ne sais pas si tu as ta bible Parce que ça serait vraiment important Que nous puissions lire certaines références Et même à travers ton portable Parce qu'aujourd'hui la bible Elle est partout dans tous les portables Alors si nous allons Dans les livres de 1 Timothée Au chapitre 3 Le verset 1 Déjà là On nous dit C'est si je lis au nom de Jésus 1 Timothée Chapitre 3 1 Timothée chapitre 3 Non 2 Timothée chapitre 3 Voulait-je dire Excusez-moi mes bien-aimés dans le Seigneur 2 Timothée chapitre 3 Voilà Verset 6 1, 2, 3 C'est fini Ok Et je donnerai la conclusion De Timothée chapitre 4 Très bien Sachez bien Dans la période finale Dans la période finale de l'histoire Les temps seront difficiles Les hommes seront égoïstes Avides et d'argent Vantards Prétentieux Ils parleront de Dieu Ils parleront de Dieu D'une manière injurieuse Et n'auront pas égard Pour leurs parents Ils seront ingrats Dépourvus du respect Pour ce qui est sacré Sans cœur Sans pitié Calomniateur Incapable De se maîtriser Créole Ennemi des gens de bien Emporté par les passions Enflé d'orgueil Et qui se tirer Et qui se tirer Voilà La caricature De l'Église vers le temps de la fin Mais si tu vas dans 2 Timothée chapitre 4 Sur ce qui concerne le ministre de la parole Je parle maintenant De ceux qui se tiennent devant la chair Voici la présentation géographique Psychologique et morale De ces gens De Timothée En chapitre 4 Le verset 1 à 4 C'est pourquoi Devant Dieu Et devant Jésus Christ Qui va juger les vivants et les morts Et dans la perspective De sa venue Et de son règne Je te les recommande Solennellement Proclame la parole Insiste Que l'occasion soit favorable ou non Convainc Réprimande Encourage Par ton enseignement Avec une patience inlassable Pourquoi il dit ça ? Le verset 3 Car le temps viendra Où les hommes Ne voudront plus Rien écouter du véritable enseignement Authentique Au gré de leur propre désir Ils se choisiront Une foule De maîtres A qui ils ne demanderont Que de leur caresser Agréablement Selon l'essence de leur oreille Détourneront l'oreille de la vérité Pour s'attacher A des récits De pures inventions Voilà la caricature Que nous avons aujourd'hui L'image que l'église Représente aujourd'hui Donc aujourd'hui Dans l'église Selon 2 Timothée 4 Complété Parce que nous sommes A la lumière de la parole Évidemment Acte des apôtres Chapitre 20 Le verset 28 Oracle de l'éternel Parce qu'un prophète C'est quelqu'un Qui dit ce qui est écrit Autrement défini Comme les portes-paroles Etendards de l'éternel De sa bouche Ne sortent pas trop Des commentaires A part la confirmation De ce qui est écrit Acte 20 28 Et dit ceci Mon cher ami 28 Veillez donc Sur vous-même Et sur le troupeau De l'église Que le Saint-Esprit Vous a confié A votre garde Comme des bons bergers Prenez soin De l'église De Dieu Qu'il vous a Confié Par son sacrifice Je le sais Dit l'apôtre Paul Quand je ne serai plus là Des loups Féroces Se glisseront Parmi vous Et ils n'auront Pas de pitié Pour le troupeau De vos propres rangs Surgeront Des hommes Qui employeront Un langage Mensonger Pour se faire Eux-mêmes Des disciples Soyez donc Vigilants Rappelez-vous Que pendant trois ans Moi Paul Je n'ai cessé De vous raconter Ce jour Lorsque vous Voulez compléter Toujours à la lumière De la parole De Dieu Parce que la mission Est à la lumière Vous le verrez Compléter dans le livre De Matthieu Chapitre 7 Le verset 14 Je lis Au nom de Jésus 15 Gardez-vous De faux prophètes Lorsqu'ils vont Vous aborder Ils se donnent L'apparence Des agneaux Mais en réalité Ce sont des loups Féroces Vous les reconnaîtrez A l'air affrouillis J'en passe A la lumière De la parole De Dieu Voici La perspective Selon ta question Bien posée Dans quelle situation Nous nous retrouvons De Pierre Au chapitre 2 Le verset 1 Il y a eu parmi vous Des faux prophètes De même Il y aura après vous Des faux docteurs Qui introduiront Cirnoisement Des sectes Pernicieuses Qui Régnant le maître Qui les a créés Attireront vers eux Une ruine Soudaine Beaucoup de gens Le suivront Dans l'air Immoralité Et à cause d'eux La voie de la vérité Sera discréditée Donc nous sommes Dans une période Où C'est provenu Tite L'a dit Dans son premier chapitre Ils étaient avec nous Ils sont sortis de nous Mais ils sont partis C'est parce qu'ils n'étaient pas De notre Donc nous sommes En train de traverser Une période de l'histoire Où que celui Qui suit cette émission Fasse attention Homme des dieux Vous avez touché Un point très important Là vous avez parlé Deux Des prophètes Alors à la lumière De la parole Parce que vous parlez Des choses qui sont vraies Et vous êtes en train De citer La Bible Qui est le livre absolu Du chrétien Du croyant Amen Est-ce Le fait Que quelqu'un Puisse prophétiser Et que la prophétie Ne se réalise pas Faire de ce dernier Ou de cette dernière Un faux prophète De l'un faux prophète Vous êtes dans le courant Du ministère prophétique Nous avons Deux types De ministères prophétiques Tout le monde doit les savoir Le premier C'est la relève De l'ancien De la première alliance Ça s'appelle Le ministère prophétique Dans les cadres De l'alliance Son porte-parole S'appelle Moïse Le lieu de la remise De cette alliance Sinai Les codes Qui réglementent Le ministère prophétique En tant que traité De l'alliance C'est le livre De Deuteronome L'ignorance Du livre De Deuteronome Fait que tu ignores Tout Du ministère prophétique De l'ancien testament Parce que pour ceux Qui lisent Les livres De Deuteronome Vous allez remarquer Que le livre De Deuteronome A été rédigé Comme le traité De l'alliance Au proche orient Ce ministère Ce ministère Consiste en quoi Ce ministère Prophétique Dans l'ancien testament Selon L'alliance De Moïse Je ne sais pas Ce que les prophètes Font ici au Congo Moi je parle Moi je parle de ce que je sais Du ministère De l'alliance Dans le cadre De l'alliance Le ministère prophétique Dans le ministère Prophétique Dans le cadre De l'alliance Dieu est le Seigneur Qu'on appelle Généralement Dans le langage Des classes sociales Le suzerain Israël Et son peuple Vassal Voici La formule Du ministère Prophétique Dieu a traité Une alliance Avec les enfants D'Israël Que s'ils obéissent Il leur promet Certaines clauses De bienfaits Mais s'ils obéissent Il y a une liste De malheurs Et de malédictions Qui vont frapper Le peuple juif Descendant d'Abraham Mais pour conclure Cette alliance Dieu a dit à Moïse Prends les animaux Departage-les En deux parties Et la Bible Diffère la soirée Une frayeur De sommeil A failli emporter Abraham Et le feu Descendu du ciel Et consommant Les sacrifices C'est un geste En Israël Pour dire que L'alliance Est scellée Mais bien Aimez Dans le Seigneur Le prophète Maintenant Dans le cadre De l'alliance Il s'appelle La personne Que Dieu envoie Il s'appelle Ennemissaire Celui que vous Appelez prophète C'est un émissaire Dans l'Ancien Testament Il n'a que Les fonctions Si après S'il vous plaît N'inventons pas la roue Le salut Ne vient pas De l'Amérique Le salut Ne vient pas De la RDC Le salut Vient d'Israël Il faut connaître Israël L'émissaire Qu'on appelle Prophète Dans le cadre De l'alliance Avaient pour rôle De venir Rappeler A Israël Là où Il a Abandonné Les clauses Voilà pourquoi Dans tous les livres Prophétiques En commençant par Le grand prophète Parle à ces peuples Car ils ont abandonné Mes lois Maintenant le prophète Ne venait que Dire à Israël Vous avez abandonné Et le prophète Parlez aussi Au roi Vous avez abandonné L'éternel Maintenant quand il annonce Cela Il propose Deux choses Soit Vous vous répentissez Soit Vous vous décidez De vous répentir Et bénéficier La clémence De l'éternel Ou vous refusez Et vous avez La malédiction La pénition Qui viendra Son rôle C'est de dénoncer Les fautes Le prophète Dans l'Ancien Testament Ne vient pas t'acclamer Le prophète Ne vient pas te dire La couleur De ton sous-vêtement Il en a que faire On dirait plutôt Les prophètes D'aujourd'hui Les serviteurs de Dieu De la République démocratique Du conçon A la solde Des politiques Du pouvoir C'est pour dire D'ailleurs Je ne dis pas tout Parce que Dieu A toujours gardé Un reste fidèle Mais la majorité Du ministère prophétique Que je vois s'exercer Au Congo Je dis c'est du fèque Et le peuple Périt faute C'est du fèque Je continue à dire Maintenant dans le cadre Néotestamentaire Dans le cadre Du Nouveau Testament Le prophète Exerce quel rôle C'est la raison Pour laquelle Il est des voleurs Qui étaient à la croix Christ a dit Tous ceux qui sont venus Avant moi Sont des voleurs Mais il était crucifié Avec des voleurs Pourquoi ces deux voleurs Mais parce que Dans la transfiguration Il y en a Que deux qui ont apparu Moïse et Élie L'un représente La loi L'autre représente Les prophètes Mais celui qui représente La loi On l'a troué les yeux Par les corbeaux On a cassé ses jambes Ce qui veut dire Que la loi de Moïse Ne voit rien Dans le Nouveau Testament Voilà pourquoi La Bible dit Tous ceux qui lisent Moïse Ils ont les visages voilés Mais le voile est ôté Lorsqu'ils se convertissent A celui qui est au milieu Mais le Seigneur Jésus Christ A dit lui-même Qu'il n'est pas venu Abolir la loi Il est venu plutôt Accomplir la loi Justement Ascomplishment En anglais Ça veut dire quoi ? Il a revêti la loi Ce n'est pas qu'il est venu Faire quelque chose Avec ses rênes Non La loi est entrée en lui Autrement dit Il est l'incarnation physique De la loi Tout ce que la loi demandait C'est lui Et les gens ne doivent pas Me comprendre cela Voilà pourquoi Je continue à dire que Le ministère prophétique Dans le cadre du Nouveau Testament Ne consiste plus en cela Parce que dans le Théoranome Il disait si Mais dans le Nouveau Testament Jérémie chapitre 31 Le verset 31 A la lumière de la parole Voici le jour qui vient Je vais traiter avec la maison d'Israël Une nouvelle alliance Non pas comme j'ai traité Avec leur père Lorsque je l'ai repris par la main Pour leur faire sortir d'Egypte D'ailleurs Alliance qu'ils ont violée Cette fois-ci Je prendrai mes paroles Je les inscrirai dans leur cœur Ils seront mon peuple Et je serai leur Dieu Personne n'aura besoin D'être enseigné par son concitoyen Disant Connaissez l'Éternel Car Tous me connaîtront Du plus petit jusqu'au plus grand Maintenant les prophètes du Nouveau Testament C'est un prophète qui annonce quoi ? Les oracles du Seigneur Déclarés comme étant le signe du temps de la fin En accord avec Matthieu chapitre 24 Avec les livres d'Apocalypse Il prépare le retour Le fils de l'homme Le prophète Proclame les oracles Pour le retour du Seigneur Jésus Christ Il n'a rien à voir avec des choses futiles Je commence par la première futilité Vous avez entendu qu'il s'exerce un ministère prophétique à Kinshasa Je dis bien entre guillemets prophétique Qui consiste à citer les noms des gens Et dire Je vois dans la salle Une femme Ton nom commence par J Je vois U Je vois encore L Oui l'esprit me dit qu'il y a I et puis E à la fin Y a-t-il une série Julie ici ? Bien aimée dans le Seigneur Mais ça c'est difficile Oh ça n'a rien à voir avec Ça n'a rien à voir avec le ministère prophétique Donc ce n'est pas biblique ? Non Le ministre prophète Il est un porte-parole de l'incidule éternel Il n'y a pas Julie dans l'incidule éternel Les gens me posent la question Finalement c'est quoi ? Et bien je vais t'expliquer aujourd'hui C'est de la clairvoyance Oh c'est de la clairvoyance Ça n'a rien à voir avec la prophétie Ça s'exécute avec l'activation de l'ange déchit Samaël Oh Qui a la vérité aujourd'hui Samaël ? Oui Samaël était un ange déchit Qui avait la prophète Donc c'est lui qui est en train d'opérer Dans l'activation Dans les soi-disant prophètes On l'active Et il y a plusieurs méthodes pour l'activer Il n'y a pas que ça Ces gens là sont en mesure de te dire même les montants que tu as en poche Et c'est exact Maintenant si par exemple l'esprit ne peut pas révéler Que vous avez été le montant en poche Si tu regardes le travail que Dieu a donné au Saint-Esprit C'est dans Jean 14-16 Et c'est complété aussi dans Jean 16-14 Lorsque viendra le consolateur Il vous annoncera toutes les choses Il ne parlera pas de lui Il est interdit au Saint-Esprit de parler même de lui-même Figure-toi Lui qui est Dieu On lui dit Toi ne parle pas de toi Toi tu vas témoigner Jésus Tu vas glorifier le nom de Jésus Mais comment c'est fait que le Saint-Esprit Arrête de témoigner Jésus pour parler de tes habits De tes sous-vêtements Ça devient maintenant de l'ésotérisme Non C'est de la clairvoyance La voyance claire L'ésotérisme J'en viens C'est autre chose L'ésotérisme C'est le message subliminal Parler du diable Sans le nommer Ou en le couvrant Avec la troisième personne du Saint-Esprit Un prédicateur Et tout ça se passe dans l'église du Dieu vivant J'ai lu les écritures Qui ont dit vers le temps de la fin Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse Chaque matin quand je regarde la télévision Avec les soi-disant prophètes de la RDC Je dis mais ces gens sont en train d'insurter Dieu Et les gens acclament Ils sont en train de se moquer du royaume Et voici La Bible dit Plusieurs les suivront dans l'ère des règlements Donc La caractéristique principale d'une bonne église C'est pas les nombres C'est pas la multiplication des cultes Et c'est quoi la caractéristique d'une très bonne église ? C'est un prédicateur qui reste attaché à la fidélité de ce qui est écrit Quand il vous parle Il ne parle pas de lui Quand il vous parle Il vous montre l'agneau Car il est écrit dans la parole de l'éternel Montrez-nous l'agneau Cela nous suffit C'est à part La déviation De la clairvoyance Qui vient D'ailleurs il faut que je vous l'annonce Qui vient du judaïsme Le judaïsme C'est comme Le message ancestral des enfants d'Israël C'est comme chez nous vous direz le Boko Kodi Congo Ok Nous avons trois types de religions Qui professent l'inicité L'existence d'un seul Dieu Mais qui n'ont pas les mêmes fondements C'est le judaïsme C'est l'islam Et le christianisme Maintenant si toi tu ne maîtrises pas le christianisme Un judaïste peut t'amener dans le pratique judaïque C'est pourquoi aujourd'hui Or dans le pratique judaïque Il y a la Kabbalah juive C'est ce que l'église est en train de pratiquer aujourd'hui Aujourd'hui vous avez la Kabbalah Dans les églises Je le dis Sans crainte d'être contrédit Répondez-moi un seul instant Par un seul Je dis un seul de prédicateur Qui trouve que j'ai tort D'où vous viennent Les amis des sacerdoces Donc la Kabbalah juive N'a rien à voir avec le christianisme C'est interdit au milieu de ceux qui invoquent les noms de Jésus En tant que Seigneur et Sauveur Donc dans la Bible On peut parcourir toute la Bible On ne verra rien La Kabbalah juive C'est l'ébococo des enfants d'Israël Nous on n'est pas dans l'ébococo des enfants d'Israël La Kabbalah juive a pour le judaïsme Comment est-ce que l'ébococo Il y a Israël Des règlements C'est comme tu as dit ici Plaisir le suivront dans l'ère des règlements Et la voix de la vérité sera insultée à cause d'eux Quand je te pose une question Il n'y a pas question de se fâcher La Bible dit Est-on toujours prêt A répondre à quiconque vous interroge sur l'objet de votre foi Dites-moi Où est-ce que vous avez pris les amis des sacerdoces Vous allez me répondre Aaron Mais Aaron n'est pas le souverain sacrificataire Selon l'ordre de Melchizedek Celui qui a les sacerdoces intransmissibles C'est le descendant de David Il s'appelle Jésus Christ de Nazareth Emmanuel Maintenant si Paul dit Apôtre Soyez-y Mes imitateurs Maintenant vous quand vous portez Les habits des sacerdoces Vous avez imité quel habit Jésus portait le finlain Symbole de quelqu'un qui est pur Mais vous Vous portez les habits des sacerdoces Dites-moi Êtes-vous disciples de Christ Ou disciples de Aaron Si vous êtes disciples de Aaron Vous devez rentrer en Israël Parce que le sacerdoce de Christ est intransmissible Il faut citer au milieu des peuples Est-ce que le fait de mettre un habit Bon voilà Peut-être un habit Je dirais L'Israël Qu'on a pris en Israël Peut enlever la qualité D'un serviteur de Dieu Ou bien Oui Premièrement parce que Aaron portait les habits des sacerdoces C'était pour démontrer Qu'il est sous le mandat de l'exercice Quand il pouvait l'enlever Il n'est plus sous le mandat Tout celui qui porte les habits des sacerdoces N'est serviteur de Dieu Que quand il les porte Aussitôt enlevé Les sacerdoces les quittent Un seul d'entre eux me dira Non tout le monde il dira laisse Il dit la vérité C'est comme ça que Aaron A Noroban Babilamba Bunganga Il ne pouvait le porter que Lorsqu'il entrait dans les temples Alors tous ceux qui portent Et en plus Ne commettez pas l'erreur Au Z4-6 Mon peuple périt faute de connaissance Faute de connaissance La couleur de l'habit des sacerdoces Détermine un message Et quel est le message Que l'habit des sacerdoces Qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui Quel est le message Ça dépend Si c'est le rouge C'est le jour du sacrifice Si c'est le rouge C'est le jour du sacrifice Vous tous qui êtes venus là Vous êtes en pâture Si je contredis Ils sont là Ils peuvent vous dire Vous savez Je vais vous dire quelque chose Vous savez Kabbalah signifie quoi Le secret Le secret Si tu appelles un kabbaliste ici Tout ce que tu vas lui dire Il ne te dira jamais la vérité Parce que La kabbalah exige Que le message S'est gardé Codé Secret Seuls les initiés Peuvent le savoir Pas les curieux Donc ça dit Que tout celui Qui viendra ici Pour parler Pour me contredire Il ne dira que des faussetés Disons Hommes des dieux L'église Mais les hommes des dieux Sont en train D'amener en pâture Alors les enfants des dieux C'est comme ça Que dans le livre D'Ézéchiel Au chapitre 34 Voici ce que l'éternel Et Dieu dit Oracle de l'éternel A la lumière de la parole La Bible déclare Dans Ézéchiel 34 Permettez-moi de lire Nous y sommes Ézéchiel 34 Verset 11 Voici ce que déclare Le Seigneur éternel Je veux moi-même Venir m'occuper De mon troupeau Et en prendre soin Le prophète Ézéchiel A son époque Avait déjà prophétisé Qu'il y aura un moment donné Dieu ne laissera plus Le brébier entre les mains Des pasteurs Il va les récupérer lui-même Lui-même Et il va en prendre soin Nous sommes en train De traverser une période En Afrique Au monde En République démocratique Du Congo Où les troupeaux Croyent toujours Qu'ils appartiennent au pasteur Alors que déjà Adonai Seigneur de mon âme M'a déjà récupéré Je ne vous appartiens pas Moi je n'appartiens pas A l'église de Reveil Moi je n'appartiens pas A l'église protestante Ni pentecôtiste Moi je suis indépendant Je n'ai que des autorités Le Saint-Esprit Le Paraclet Le communicateur Indispensable de la grâce Et les Écritures Donc vous n'avez pas De père spirituel Non ça n'existe pas Oh cette affaire Elle n'existe pas Les mots spirituels Les dadis Les mots spirituels Vient se construire Le champ du père Donc les dadis Tout ça là Ce sont des inventions Humaines Ça n'a rien à voir Donc même Vous qui avez étudié Vous vous faites berner Par de telles appellations Alors que vous savez Que On dit père C'est le père spirituel Et le spirituel Désigne l'esprit Qui peut mettre au monde Un esprit Donc c'est une aberration Très grave D'ailleurs Qui mérite Pénition des droits Passibles Des peines de loi Comment un intellectuel Licencié en En philosophie et lettres Qui te permet De te sortir dehors Et dire C'est mon père spirituel Ah non Il y a le père biologique C'est celui Qui t'a mis au monde Qui t'a donné La naissance C'est ta maman biologique Père De l'eau et des sang A part le père De l'eau et des sang Matthieu 23 A la lumière de la parole Il dit N'appelle personne père Si ce n'est votre père Qui est dans le ciel Celui qui nous a engendré Spirituellement En accord avec Romain Chapitre 10 Le verset 9 Jean chapitre 1 Le verset 12 à 13 A tous ceux qui l'ont reçu Il leur a donné Le pouvoir de devenir Enfant des tuiles Mais un enfant de Dieu C'est celui-là Qui a pour père qui Dieu Or Dieu est esprit Quand il nous engendre Il nous engendre esprit Spirituellement Mais comment pouvez-vous Vous laisser ainsi balayer Par des gens Bien-aimés dans le Seigneur Écoutez Poil et l'air Donnent beaucoup d'appellations Et il dit Ce sont des fontaines Sans eau Des vases crévassés Ils en ont en dessous Ils vous exploitent Cette affaire de père spirituel C'est pour assiguer Les chrétiens Et les détourner De l'autorité du Seigneur Voici ce que moi Baka je reconnais Les anciens de la foi Les anciens De la foi Les anciens Par les daddy Tu es un anglophone Tu connais le meaning Of daddy Yeah Daddy means Father Yeah Father Bon Quand toi tu appelles Quelqu'un Papa Ephésiens 4-11-12 Il a fait aux uns Comme apôtre Comme prophète Docteur Évangéliste Et pasteur Mais pourquoi tu l'appelles Les daddy Une déviation Que l'église a prise Et c'est resté comme ça Non Non seulement c'est resté comme ça Ça devient un instrument De manipulation De l'autorité parentale Des familles des gens J'en connais Qui donnent des ordres Femmes d'autorité Au nom de l'adie J'en connais des femmes Qui n'obéissent plus A leur mari A cause de l'adie J'en connais Qui servent les daddy En s'agénuillant Mais son mari Lui manque de respect J'en connais A cause de l'adie Les gens sont sortis Avec des pasteurs Commettant ainsi Des choses Qui sont abominables A l'église Les femmes des gens Ont été prises Sexuellement A cause de l'adie Appelle quelqu'un Évangéliste Selon chaque ministère Il y a une déontologie Mais papa n'a pas De déontologie Parce qu'aujourd'hui Il est prouvé en Europe Qu'un papa peut sortir Avec sa fille Évangéliste Roger Bacca J'aime tes questions Mon frère Je voulais savoir Est-ce mal Parce que nous sommes là Dans l'église Il y a un fléau Aujourd'hui dans l'église Du Christ au Congo Alors je voudrais Est-ce que vous puissiez Vraiment nous éclairer Aussi avec les écritures Comme vous êtes vraiment Quelqu'un de la parole Hosanna Est-ce mal Est-ce mal d'avoir Un encadreur Ou bien un pasteur Divorcé Dans l'église C'est une question pertinente Dans la mesure où Cela me conduit Dans 1 Corinthiens chapitre 7 A la lumière De la parole Hosanna Lorsque vous êtes Dans 1 Corinthiens chapitre 7 Vous découvrez finalement La problématique Qui est posée par le bien-aimé Qui est divorcé Si ce n'est celui Qui est marié Qui était marié Qui était marié Mais qui S'est séparé avec Sa femme Maintenant il y a Deux conditions Dans cette appréhension De choses Que tout le monde De savoir Il y a le mariage Mixte Qui consiste En ce que Le pasteur Dans sa combatrice De la chair N'a pas priorisé Le critère spirituel Chercher une femme Qui prophétise Chercher une femme Qui maîtrise Les données spirituelles Pour l'accompagner Dans le ministère Frapper par la rondeur De madame Il a dit Maintenant dans ce cas là Ca s'appelle Mariage mixte C'est pourquoi Parce que Un chrétien De ce quoi Serviteur de Dieu Épouse une femme Qui n'est pas chrétienne Est-ce que la Bible L'interdit La réponse est donc Non Le pasteur Peut se permettre D'épouser Même une prostituée Sur le boulevard ici Ca ne vous concerne pas Dieu n'a pas interdit Mais les conséquences Ce sont réelles Paul lui dit Je voudrais vous épargner Parce que vous aurez Les tribulations dans la chair Mesdames et messieurs Est-ce que vous pouvez suivre Un pasteur divorcé Première Première Dimension des choses Est-ce que notre pasteur Avait épousé une femme chrétienne Si c'est une païenne Voilà ce que la Bible A dit Un corinthien Chapitre 7 Le verset 10 Quant au couple chrétien C'est-à-dire Le couple qui ne sont pas mixtes C'est un couple C'est un couple qui a trouvé Une femme Au sein du service du ministère Ca c'est un couple chrétien Qualifié de chrétien Pourquoi ? Parce qu'ils suivaient tous Le même enseignement Evidemment Suivent tous Le même seigneur Alors Si maintenant Le pasteur Se sépare avec la soeur Ou la femme chrétienne Il faut faire très attention Avec ces histoires Ne répondez pas oui Ne répondez pas non Rapidement Il faut qu'il y ait Un argumentaire Vous risquez de dérailler les gens Pour les chrétiens Le couple chrétien Voici ce que je leur donne Ou plutôt Ce que le Seigneur Lui-même Le recommande Que la femme Ne se sépare pas De son mari Au cas où Elle en serait séparée Qu'elle reste Sans se marier Et Où Qu'elle se réconcilie Avec son mari Les maris De son côté Ne doit pas quitter sa femme C'est là où Certains prédicateurs ont dit Moi et ma femme Elle était païenne Ils commencent à bombarder La femme La qualité des païens Parce que La condition ici Elle était difficile Si c'est une chrétienne Elle ne peut pas Se rémarier Mais selon la parole De Dieu La Bible a dit que La seule condition Pour Un homme De repugner sa femme C'est peut-être De l'avoir pris En flagrant délit C'est dans le cas Des couples chrétiens Il faut bien expliquer Dans le cas Des couples chrétiens En accord avec Romain 10-9 En accord avec Un Corinthien 10-11-12 Tous les deux Ont confessé Jésus comme Seigneur Et ça Mais s'il arrive Que le pasteur Se marie Comme Ferrego L'Avedine Il se marie A Moulélé A Inmoulélé Ce genre de femmes Qui font pleurer Les gens Pour dire que Balingan a 24 Mais le pasteur Aimer le corps De la serre Il n'a aucune utilité Spirituelle Qui l'a suivi Et 1 Corinthien Chapitre 7 Lui étant avisé En tant qu'un homme De Dieu Il est allé là-bas Dieu ne fait pas Le choix Pour quelqu'un Sur la femme Qui doit choisir Oui Dieu ne fait pas Le choix C'est pendant Les conséquences Ce sont réelles Toi tu as l'enseignement Choisis la voie Il dit Voici je me tiens Devant toi Choisis la vie Ou la mort Moi j'ai dit J'étais enseigné Voilà maintenant Dans le livre De 1 Corinthien 7 Le verset 12 Pour ce qui est Des autres couples Ça dit le couple Mixte A l'absence De l'indication Expresse De la part du Seigneur Voici ce que j'ai dit Si un frère chrétien Qui peut être aussi pasteur Se marie Avec une femme Non croyante Et qu'elle consente A rester avec lui Qui ne la quitte pas Vous entendez bien Même si elle était Danseuse Même si elle était Prostituée Ou pour sénêtre Dieu dit Si la femme dit Je vais suivre les pasteurs Je vais rester avec les pasteurs Que le pasteur Ne les quitte pas Cependant Suivez la suite De même Si une femme Ses maris A un non croyant Et qu'il consente De rester avec elle Qu'elle ne les quitte pas Car Du fait de son union Avec sa femme Le mari non croyant Est bien Un mari légitimé Et de même De fait De fait de cette union Avec Son mari chrétien La femme non croyante Et bien Une épouse Légitime Autrement Leur enfant Serait des enfants Naturels Alors qu'en réalité Ils sont légitimes Voici Voici La mention Mais si le conjoint Non croyant Est déterminé A demander Le divorce C'est là où nous arrivons A la question Que tu as posée Parce que vous pouvez Rester ensemble Mais l'un demande Le divorce Parce qu'il est non croyant Et moi je vais divorcer D'avec que toi Ecoute ce que la Bible dit Et bien Que le divorce Je le dis Ouvertement A toutes les femmes Qui ont épousé Des maris Païens Si vous Vous décidez De rester ensemble Dieu vous autorise Si vous êtes prophétesse Si vous êtes Encadraire des gens Ne l'imputez pas La condamnation Il est divorcé Non Dans les cas Où il est marié A un non croyant C'est comme si vous êtes En train d'autoriser Ce n'est pas moi Les hommes des dieux Qui se sont mariés Deux, trois, quatre fois Dans une église Justement pour éviter Je reprends la lecture Nous courons après le temps Mais si le croyant Ou le conjoint non croyant Est déterminé A demander le divorce Et bien Qu'il le fasse Dans ce cas Le frère Ou la serre N'est pas lié Dieu nous a appelé A vivre en paix Pour des raisons de paix Mais La conséquence Qui vient après Ça veut dire que Oui Vous pouvez divorcer Mais Vous restez comme ça Célébataires Entre chrétiens Dieu ne fait pas Le divorce Sinon si vous le faites La femme ne doit pas Se remarier Sauf cas d'adultère Evidemment Voilà merci Il a fait ça pour quoi ? Pour bloquer les gens Voilà Maintenant ici Nous sommes dans un cas Dans l'église Est-ce qu'on peut être Dirigé par un pasteur divorcé ? Première réponse S'il avait épousé Une femme chrétienne Maman pasteur Et qu'il s'est lancé Dans l'impurité L'immoralité Il commence à sortir Avec les femmes à l'église La femme lui dit Papa tu te comportes mal Avec ce comportement Il s'est décidé de divorcer Un tel pasteur Et dans un état d'adultère Et vous qui suivez son message Vous êtes sous l'emprise De l'adultère Voilà Mais Si il s'était marié Avec une femme Qui prend la bière Il s'est marié Avec une femme Qui n'est pas chrétienne Je dirais même musulman Je vais aller même plus loin Qu'un banguiste Le jour où cette femme Décide de s'en aller N'imputez pas la colère Sur le pasteur Ils ne sont pas liés Il peut continuer A paître le prébis De l'éternel Dans le cas où Par exemple La femme Oui Elle est chrétienne Mais seulement Peut-être la femme Ne s'occupe pas très bien De l'homme Et puis la femme N'est pas polie A la maison Elle est impolie Face à son mari Dans ce cas là Est-ce que l'homme A le droit De la repudier La lettre de la repudiation Signifie L'homme a le droit D'écrire une lettre De le renvoyer Aux parents de la femme Ainsi stipuler L'objet pour lequel L'objet pour lequel Voulez-je dire La femme a été répudiée Je retourne votre enfant Car chaque matin Quand je bois du thé Je sens qu'il y a Répiment à l'intérieur Veuillez rééduquer Votre enfant Sur le point ci après Pan, pan, pan Là Il a envoyé une lettre Pour demander Qu'on corrige la femme Mais s'il se décide De quitter la femme Il doit envoyer Une lettre de répédiation Or la Bible dit Si Moïse Vous a permis De faire cette chose C'est à cause De la directeur De votre coeur Vous avez répédié Des femmes qui à peine Venez de faire Un petit manquement Vous avez répédié Des femmes qui à peine Venez de commettre Une petite faute Alors pour bloquer l'homme On avait dit Envoyer la lettre De la répédiation Pourquoi ? Parce qu'avec la lettre De la répédiation Le papa de la femme A la justification Que tu as laissé la femme Et que quelqu'un d'autre Peut le prendre Ça t'évite de commettre Des fautes Voilà pourquoi Si le pasteur Est marié A une soeur chrétienne Et qu'à cause De certaines choses Qu'on aurait réprochées Au pasteur Qu'il relève De la conduite Des évêques Il n'a pas respecté Un tel pasteur Ne peut plus te paître Pourquoi ? Parce qu'il est sous L'impurité Mais si c'est une païenne Qu'il avait épousée Et que la païenne Décide de s'en aller Ils ne sont pas liés Au racle de l'éternel Homme des dieux Nous allons chuter par là Il y a un homme des dieux Qui a dit Que L'église catholique Est une salle d'attente Pour l'enfer Êtes-vous d'accord Avec lui Ou bien vous partagez La Bible dit Ne jugez de rien Avant la fin des temps Jusqu'à ce que Christ lui-même Viendra tout paraître A la lumière Mais Ephésiens 5 11 à 12 Il dit Ne prenez pas part Aux oeuvres infructueuses Des ténèbres Dénoncez les oeuvres N'attaquez pas les individus Si l'église catholique Est une salle quoi ? D'attente Pour l'enfer Mais je te dis Mais la chambre de l'enfer C'est l'église de réveil Ah la chambre de Si l'église catholique Est une salle d'attente Ça veut dire que L'église de réveil C'est une chambre C'est une chambre De l'enfer Parce que là Dedans vous y trouvez Des choses Qui ne se nomment pas Même dans l'église catholique Comme Je vous dis la vérité Comme par exemple Vous apprenez Un pasteur Qui a fait de ses brébis Son chant de bataille Sur le 80 membres Il a couché avec 70 Oh Ce genre que vous voyez ici Parmi eux Il y a des criminels Des criminels ? Moi j'ai failli être éliminé Quand j'ai commencé A dénoncer ces choses Par le nombre de pasteurs Vous n'exagérez Je reprends Par le nombre de pasteurs Que je connais Par ma façon de me renseigner Je connais des hommes Personnellement Je les connais Ils ont mis en jeu L'argent Et on m'a dit J'ai vu des criminels Venir me chercher Pour m'assassiner à la maison Après quand je suis Entré moi dans mes recherches On m'a cité Les noms de quelqu'un Faites attention Mes frères L'apparence Que vous voyez Avec des hommes Déduits à Kinshasa Entrer dans la profondeur Vous verrez Ils ont escroqué Les parcelles d'autrui Sur 100% Les pasteurs Que vous voyez Demandez comment Ils ont eu Les églises Vous verrez Qu'au tribunal Il y a un procès Mais on est en train De se doyer la justice Pour que cette maman Ses papas Ne reprennent pas Autorité de sa partelle Si par exemple Si par exemple aujourd'hui Coutinou est dans cet état C'est à cause D'un collègue pasteur Comme ? Oui L'archevêque Coutinou S'il est dans l'état Où il est aujourd'hui C'est aussi à cause D'un collègue pasteur Vous pouvez vous imaginer En toute humilité Avec abnégation Je témoigne J'ai reçu quelqu'un Qui est venu Par confession d'effort Demander à Dieu De le pardonner Par mon canal Mais racontant Comment il a fait Des histoires Dans les dossiers Des passers routiers Oh là là Un homme des dieux Non Une personne utilisée Et j'ai prié pour lui Afin que Dieu le pardonne Oui La personne a été utilisée Par un homme des dieux C'est à dire Ce sont des hommes des dieux Qui étaient complots De cette histoire Il m'a dit Quand je regarde Le passé à Coutinho Fernando C'est mon père Quand nous votons pas Quand je dis Coutinho c'est mon père Je ne dis pas père spirituel J'ai dit mon père Il est ami intime De mon papa Et aujourd'hui Vous n'entendez que de problèmes Entre les hommes des dieux Voilà pourquoi la bible dit A cause de Les noms de l'éternel Est insulté parmi le peuple Pourquoi il s'attaque Que les hommes des dieux Sont C'est aujourd'hui Que vous apprenez Qu'un homme des dieux Auraient travaillé en coulisses Pour qu'on arrête l'autre Il aurait participé Dans l'empoisonnement De l'autre Et cet aspect des choses Va jusqu'à toucher Certains musiciens chrétiens Qui se comporteraient Comme des stars des mondes païens Et ce n'est pas peut-être La bataille de positionnement Non C'est le manque Il y a de grandeur C'est le manque De leadership Au milieu des églises de réveil Il n'y a pas un leader Il n'y a pas un leader Il n'y en a pas Tous ces grands Qui se disent grands Ils ne sont rien A part Ce qu'ils croyaient être Parce que s'il y avait un grand Il allait réglementer Tous ces comportements Mais il y avait Le prophète Dodo Kamba Qui était Le prophète Dodo Kamba Et l'interface Des églises de réveil En tant que plateforme Il y en a huit Il ne peut pas réglementer Les sept autres Il y réglemente L'église de réveil Et il ne réglemente pas Pour punir Parce qu'il n'y a pas Une réglementation De punition Donc quand par exemple Un serviteur de Dieu Se méconduit Personne ne peut blâmer Un homme de Dieu Ni le faire quoi que ce soit Dans ces pays Personne Vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Parce que La plateforme église de réveil N'a pas reçu Ses cahiers de charges L'église de réveil L'ordre des médecins Comme l'ordre des architectes Quoi que tu sois Je vais le soumettre Au parlement Et je demanderai A un député Chrétien De l'adopter Afin que tous Nous ne soyons plus Au-dessus de la loi Il y a des pasteurs Qui ont des dettes D'autres qui ne veulent pas payer Tu vas le suivre Comment il s'équile Avec des soldats Ça veut dire Parce qu'il a Une relation Avec les autorités Quelle est la relation Qu'un pasteur Peu avoir les autorités Si ce n'est qu'il a volé Il se cache derrière Les autorités Pour qu'on les touche Est-ce mauvais Pour un homme de Dieu De faire la politique L'ange de l'éternel Campe tout autour De ceux qui craignent Dieu Et les allâchent Les dangers de la politique Je vais vous annoncer Quelque chose Frères et soeurs Vous voyez cette histoire De la politique C'est le cimetière Il y a plusieurs Qui sont déjà entrés Et ils sont morts Il y a un pasteur Qui s'appelle Je ne sais pas Si son homme a échappé Il a créé la rébellion Ici à Kinshasa Il est de l'Est Si je ne me trompe Après il y en a encore Un autre Qui a habillé Les jeunes gens en blanc Ils ont tenté D'aller confisquer La RTNC Ce n'est pas fini Il y a un autre pasteur Qui a été balayé ici Améné vachement En prison Pour des raisons politiques Mais vous ne comprenez Pas que la politique Est en train De solliciter Beaucoup de pasteurs En fait c'est pour détruire La force de l'église Mais il y a encore Un autre pasteur Qui vient de procéder A la présidence Il a déclaré ouvertement Que c'est lui Qui sera le gagnant Vous voyez le niveau D'humiliation Que nous subissons à l'église Il a parlé au nom des dieux Il a dit Que Dieu lui a dit Maintenant qu'il n'est pas Il n'a pas été proclamé Pasteur Et président Il doit En tout respect Envers lui Parce que c'est un aîné J'ai beaucoup de considérations J'avais J'avais Ah vous en avez Ah oui ça s'est quand même Détérioré à partir De cet acte là Il a menti Au compte du dieu Beaucoup de gens Je te confirme Ont quitté cette église là Des partenaires solides C'est pourquoi Je demande au pasteur Arrêtez cette affaire D'aller faire la politique C'est le cimetière Des hommes des dieux La politique Et le cimetière Des enfants des dieux Et je viendrai vous démontrer Même qu'un pasteur Ne peut pas faire route Ensemble avec un politisien Je vais vous donner Un exemple pour terminer Vous connaissez Fidel Castro C'est le Kiba Un jour Fidel Castro A demandé à tous Les hommes des dieux De l'accompagner Pour renverser Le pouvoir Qui était en place Les églises L'ont soutenu A 100% Et il a réussi sa mission Il a renversé C'est lui qui était au pouvoir Et tu sais mon frère Lorsqu'il était établi Président de Kiba Qu'est-ce qu'il a fait Il a fermé les églises Et pourtant Les églises Venaient de les soutenir Parce qu'en politique Le chemin par lequel Tu es passé Pour avoir le pouvoir Il faut l'effacer Sinon quelqu'un d'autre Passera par là Pour t'évincer N'éviter que les politiciens Viennent dans les églises Ils viennent seulement Pour prendre les gens Qui doivent les voter Au-delà de ça Tu vas l'appeler Tu ne le recevras plus au téléphone Très bien Homme des dieux Dernière question Nous avons pratiquement fini Mais homme des dieux Vous êtes un homme des dieux Vous incarnez Le charisme La parole des dieux Merci beaucoup Je suis flatté Mais qui a-t-il Entre vous Et Le pasteur Moïse Ainsi que le prophète Joël Francis Tatou Et Certains Hommes des dieux Dénilés Qu'y a-t-il Entre eux Et vous et eux Ce n'est pas moi C'est le livre de Genèse Qui dit Chapitre 3 Je mettrai une imitié Entre toi et la postérité Du serpent Ah ils sont la postérité Du serpent Non non Entre eux et moi Quelqu'un appartient à la postérité Du serpent Je garde moi aussi dedans Ah Je vais te révéler une vérité Ça s'applique tant à la politique Que Dans l'église Premier principe Si les services de renseignement Ne peuvent pas arrêter des criminels C'est que les criminels Se trouvent dans les services de renseignement Ce sont des principes Ça veut dire Si les politiciens ne s'entendent pas entre eux C'est-à-dire Si les opposants Qui prétendent s'opposer A un président Entre eux ne s'entendent pas L'un d'entre eux Partise avec le président en cachette Maintenant à l'église Si l'église n'est pas capable D'éradiquer le mal C'est que le mal se trouve Entre les hommes de Dieu Entre moi Je le dis ouvertement Et le nom que tu as cité D'entre nous Il y a un Qui est serviteur du diable Alors je ne voudrais pas dire C'est moi Ou c'est eux Mais seulement L'éternel se chargera Avec le temps de commencer à dévoiler Petit à petit Le comportement des uns et des autres Vous savez pourquoi je m'oppose A certaines pratiques de ces frères Eux aussi s'opposent A certaines pratiques de vous Comme quoi Oui comme par exemple On a dit Je cite le reverend Pasteur Moïsemi Qui dit Comment est-ce que Vous avez les yeux ouverts Dans une cérémonie Je ne sais pas Vous êtes en train d'enseigner Vous vous mettez à chanter Vous parlez en langue Et vous souriez Ça n'a rien à voir Ça relève de l'ignorance Ça n'a rien à voir Avec la parole des yeux Parce qu'il y a les composantes De l'expression Parler en langue C'est dans 1 Corinthiens chapitre 14 Régit par l'apôtre Paul Les parler en langue C'est comme les données mobiles Tu peux activer les données mobiles Tout comme tu peux éteindre les données mobiles Parler en langue Ne signifie pas perdre connaissance Si eux ils ont perdu connaissance Alors ils ont l'épilepsie Je continue à dire Et je répète Je n'ajouterai pas foi A tout esprit Comment vous pouvez balayer Toute une génération On vous pose la question Messieurs Dis-nous Tu as dit Dégé Ou tu as dit Jésus Réponds-nous tout simplement Que j'avais dit Jésus Tu rentres au stil Il avait répondu Il avait dit qu'il avait dit Jésus Non 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 Il a répondu dans une autre chanson Pour me dire Une chanson du Seigneur Vous vous imaginez Tu passes tout le temps Écrire un album Mais tu ne penses qu'un seul homme Roger Bac Je suis devenu ton Dieu Si je le suis devenu Mais peut-être il a aussi raison Mais pourquoi Il a dit Jésus C'est pour dire Quand quelqu'un peut te dire Qu'il peut quitter le Bumbashi Aujourd'hui Nous reconnaissons Tous nous avons des faiblesses Moi je ne suis pas parfait Je ne sais pas où est-ce que j'avais dit ça Mais ça commence à naître de trop Vous vous chamaillez à la télévision Celui-ci dit à l'autre Toi tu peux me dire que tu es chrétien Et l'autre qui répond A la télévision aussi Et au vide d'Ebandimi Celui-ci place le concert à Zénith L'autre place à Arena Mais finalement Vous nous amenez où ? Il est préférable d'écouter Ferré D'écouter Fali D'écouter Kofiolomide Que ces gens qui parlent de Dieu Ah vous dit Il est préférable ? C'est à dire C'est une figure de style Pour dire Vous n'êtes pas ce que vous nous faites comprendre Et tant que vous ne changerez pas Si c'est un papa de 60 ans Qui s'oppose à vous Pour le bacasa moukola sa vieillir Il faut un jeune homme Qui puisse résister A la folie des balanes Merci beaucoup En tout cas Nous sommes pris par le temps Je m'étais dit d'arrêter cette affaire De dénoncer les œuvres infrituses Des mondes et ténèbres Mais j'ai comme l'impression Que depuis que je me suis dit C'est encore repris de plus belle Et ont atteint l'optimum Alors Nous allons reprendre avec vous Comme vous vouliez Seuls vos fanatiques Vont m'insulter Mais ceux qui aiment l'éternel Ils commentent Ils disent Amen Merci beaucoup Non c'est moi qui t'ai remercié Tu vois on a raté Beaucoup d'émissions Et voilà Je parie que Ça c'est une ouverture De plusieurs émissions Que nous allons devoir Organiser Maintenant Éternel je lève à toi mon âme Mon Dieu en toi Je me confie Que je ne sois pas couvert de honte Que mes ennemis Ne se rejouissent pas A mon sujet Hallelujah Zambé n'abramae Tisakana yakobo Olongi saki Daniele Nanibou labakosi Baye balou kayo nan solo Balou kayo nan komikiti sa Omi muni sana banggo Omi muni sana banggo Omi muni sana banggo Omi ni ni nanggate Banggo sa pinso linangga Nongola sa pinso linangga Omi muni sana banggo sa pinso linangga Omi muni sana banggo sa pinso linangga Tisakana yakobo sa pinso linangga Omi muni sana banggo sa pinso linangga Omi muni sana banggo sa pinso linangga Eyaen Solo yo sa mounenye Bafinga, batonga, bachola Balobinga nako balate Yonde zame ya bokese ni Zamba bika moi Mosou mi malamwe Dali mi yo baba Elulama Dali mi yo baba Mosou suazelite Dali mi yo baba Jésus Christ Dali mi yo baba Nabila naniye Dali mi yo baba Chauva jirai Dali mi yo baba Garde mon âme et sauve-moi Que je ne sois pas confondue Quand je cherche auprès de toi mon refuge Oh mon Dieu délivre-moi de tous mes ennemis Car c'est toi qui te font ma cause Exhauste ma prière Nabila nui yo baba L'amertume par l'âme, à un vocal éternel, et l'éternel redonna le sourire à son visage, consola son cœur. L'amertume par l'âme, à un vocal éternel, et l'amertume par l'âme, à un vocal éternel, et l'amertume par l'âme, à un vocal éternel. L'amertume par l'âme, à un vocal éternel.